... En dehors du patron, je suis artiste militaire. J'ai grandi, j'ai 48 ans maintenant. Je me suis imposé en tant que l'homme. Mais tout de même, la politique se coupe de nous. Parce que je ne peux pas ignorer la politique de notre vie. Il y a plus d'un an, mourait un grand artiste musicien zahirois, Luambo Makiadi Franco. On retiendra de ce documentaire que Luambo Makiadi est un véritable monument de la musique moderne zahiroise et africaine, un chanteur de l'authenticité zahiroise et un censeur. A l'instar de tant d'autres artistes, Franco est véritablement un prototype de self-made man, comme dirait les anglo-saxons. Tout partira d'une enfance difficile qui mettra l'intelligence pratique du jeune Luambo Makiadi à l'épreuve de la vie sociale et en pleine ville de Léopoldville, actuelle Kinshasa. Dès son jeune âge, Luambo Makiadi se sent la vocation de tirer au maximum profit du caractère oral de la culture et de la civilisation bantou. Il opte pour la chanson comme mode d'expression et de réalisation de soi. Il entreprend sans tarder en immense travail de créativité musicale. Il persévérera dans l'effort pour ce travail bien fait. Il atteindra ainsi la maîtrise de la guitare et de la chanson. Devenu maître de sa guitare, Luambo Makiadi s'en servira toute sa vie durant pour apprivoiser toute la société zaïloise et africaine. Luambo Makiadi va également se servir de cette guitare pour censurer et pour vilipander tout le monde et toutes les couches sociales indistinctement. Chacun se sentira visé dans sa chanson et dans la diatribe de Luambo Makiadi. Par moment, il débordera et il sera rappelé à l'ordre par la justice zaïloise. Au plan politique, il deviendra le chantre de l'authenticité zaïloise. Et voilà pourquoi le peuple zaïloise demeurera toujours fier de ce guine-fils qu'il aura donné à l'Afrique toute entière. En vérité, la mort n'a point remporté une réelle victoire sur Luambo Makiadi dès lors que Luambo vit encore et vivra toujours dans l'inextricable mémoire historique du peuple d'Afrique et du monde. Puisse le présent documentaire contribuer à l'immortalité de Luambo Makiadi et c'est en tout cas l'objectif qu'il poursuit. Soki abimi a zongi koutoune pa yaouti ten. Comment? Soki yo kende ki ko traite ba fer ya monsolo. Olobio zongananda ku opema akomi koutouna yo. Soki abimi a zongi 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 koutouna yo. Il sera désormais la seule à assurer la survie et l'éducation de ses enfants. Inscrit à l'école Saint-Georges de Kitambo, Luambo Makiadi ne répondra pas à l'attente de sa mère qui voulait faire de lui un intellectuel. Luambo n'avait pratiquement pas aimé l'école qui pour lui était cérébrale à sonde et située en dehors de ses centres d'intérêt. Entre l'école et la rue, il choisira la rue. Mais de cette turbulence naîtra son engouement pour l'art musical. Prêt tôt, Luambo connaîtra la pauvreté, la méchanceté et le fouet que la société réserve aux marginaux de Tutakapi. À peine âgé de 15 ans, Luambo refuse d'apprendre tout autre métier. Il passera son temps à cultiver et à développer ce qui allait devenir sa carrière. L'homme de soixante-dix-sept ans, Gaïmote est ma maman. L'homme de soixante-dix-sept ans, Gaïmote est ma maman. A dix-huit ans, Luambo a choisi définitivement la carrière artistique. Il en accepte les conditions et en revêt les symboles. Mais la carrière musicale de Luambo commence difficilement dans Watama, où il joue au Maracas. Après la fusion de Watama avec le groupe Mandibou, Luambo devient élève du célèbre guitariste Luampassi, qu'il initie très vite aux magies des corps. Il se fait vite remarquer et arrache les contrats d'abord aux éditions Goma, et ensuite au studio Loningissa, où il rejoint Boane, qui le surnomme Franco, diminutif de son prénom François. Déjà à la fin des années 1957, et par un travail assidu de la persévérance et la confiance en soi, la musique, celle de Franco, ne fait plus honte à sa mère. Cette musique est dense, variée, constante, voire gênante. 1960, le soleil de l'indépendance brille sur l'oké jazz et lui apporte un éclairage nouveau. En effet, avec l'entrée en lice de Moulamba Mujos et de Dekwami Masitumba, un vent juvénile souffre sur l'oké jazz. En 1961, Luampbo et l'oké jazz se rendent pour la première fois en Europe, en Belgique, et enregistrent aux éditions sur « Boom African Jazz » plusieurs titres, dont le fameux « Cheri Zozo ». En 1963, l'orchestre se transforme en une véritable société. Mais des conflits ne cessent de naître entre les actionnaires. Les dettes s'accumulent et la société oké jazz est déclarée insolvable. C'est la faillite. Mais entre temps, toute l'Afrique aura dansé sur les rythmes bouchés, de jalousie, le chineur, micellé et autres succès de la société oké jazz. Franco arrive à prendre le dessus et transforme l'oké jazz et le tout-puissant oké jazz. Nous sommes en 1966. Luampbo et le tout-puissant oké jazz font fureur aux Haïrs et dans toute la paix. C'est l'époque de Matinda, course au pouvoir. On a osé le dire, ou encore, si tu vois beaucoup. Aux Haïrs, on ne parle plus désormais que de deux orchestres qui se disputent le leadership de la musique congolaise. Le tout-puissant oké jazz de Franco et l'African jazz de Taboulé. Les autres, quelle que soit leur importance, ne viennent qu'en troisième position. Aussi bien l'oké jazz est-il considéré dans les années 1969 comme l'orchestre le plus populaire sur le plan international et à l'intérieur. Celui qui tient toujours bon, malgré les départs épisodiques de certains de ses membres. J'avais des amis dans l'oké jazz qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui revenaient. Et puis après un moment j'ai dit top, vous partez, vous partez pour toujours. Et quand ils sont partis pour toujours, j'ai essayé d'organiser l'oké jazz à ma manière. Parce que, timide, et puis après, demain il part, demain il revient, je dis non, stop. J'essaie d'organiser à ma façon. Je me suis imposé en tant que l'homme maquette. En 33 ans, une pléiade de musiciens viendront faire école. Gagner pour confirmer leurs célébrités dans le tout-puissant oké jazz. Joski, Simaro, Yulu Maliala, Edon Ganga, Verkis, Mayamba Pepe, Sam Manguana, Taboulet Pascal Rochereau, etc. Observateur attentif de la société africaine, Luambo a su ajouter à sa musique la note modernisante qui n'emprunte guère aux formes euro-américaines. Ce qui lui a valu en Afrique l'attachement d'un public de tout âge et de tout religieux. De même, la vigueur, la vivacité et l'inventivité de Luambo trouveront un terrain fertile dans le Lingala, sa langue natale, dans laquelle il chante et qu'il manie avec aisance. Luambo Makiadi, dans ses chansons, aborde presque tous les thèmes imaginables. Allant de l'amour charnel à l'amour pieux du prochain, les scènes de ménage, scènes du quotidien de la société zaïroise et africaine. Les hommes politiques dans la corruption. Bref, Luambo vilipante à l'île des jours. Oh, Mario ! Nasi nape kisa yoko linga basi basali nambongo. Okandengi azali kopelila yo kisa samobimba, Mario. Pour vous, les chansons que vous faites, les chansons révolutionnaires, pour vous, c'est un engagement patriotique ou est-ce de la politique ? C'est patriotique. Mais tout même, la politique s'occupe de moi, parce que je ne peux pas ignorer la politique de mon pays. Le début des années 1970 marquera un grand tournant dans la vie musicale de Luambo Makiadi, avec la perversion des mœurs qui se généralisent dans les villes africaines. Luambo décrit dans Mamou le comportement bizarre de certaines femmes mariées, au point de laisser croire qu'il les méprise sans se soucier de ce qu'en pense son public. Dans votre enfance, vous étiez très dur, et dans votre jeunesse très dur, même brutale vis-à-vis des femmes. Pourquoi ce changement ? On grandit, hein. J'ai grandi, j'ai 48 ans maintenant, bon. On ne peut pas penser de ce qui j'étais quand j'avais 13 ans, 15 ans. Et pourtant, on ne sent pas ce changement. Vos chansons sont toujours dures vis-à-vis des femmes. Si je change composé, autre chose, peut-être qu'on ne doit pas sentir Luambo Makiadi. On dirait, mais il a changé. Je n'en vais pas louer, exactement. Si je ne mintais pas, d'ailleurs, mon nom... On doit nous le laisser. Un moment de rester, il faut sauter. Les mettre dans lesCHE. Les mettre dans les gens, les mettre dans lesquelles. On dirait qu'ils ont des pieds, ils ont des pantalons, et on a dit quoi ? Les pantalons... Mais pourquoi ça, Mamou ? Sous-titrage ST' 501 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 Éducateur et moraliseur de la société, Franco nous a tous mis en garde contre le sida, la maladie du siècle. Le sida, un mal qui n'épargne personne, c'est le sida qui laisse impuissante la médecine. A 48 ans, le grand maître, ou tout simplement l'oncle Yorgo, ou tout simplement l'oncle Yorgo, est un artiste riche et matériellement arrivé. Il est le seul musicien zaïroi qui peut, sans fausses modestie se targuer d'être resté fidèle à un seul orchestre depuis sa création. Dans son bureau de l'immeuble 123, Franco boucle sa journée de travail comme tout autre président directeur général. Quand vous me trouvez dans mon bureau, là j'exerce le métier du patron. Je reçois, je signe des courriers, je digne des lettres, mais après mon bureau, c'est Luambo l'artiste musicien. Là, vous devinez, c'est-à-dire à Luambo, musicien, bandit, voyou, n'importe comment, qu'on peut m'appeler. Parce que là, j'ai fait mon boulot pour que le public soit content. Je suis patron, d'accord, je suis patron, parce que je gère le fond de mon entreprise, je suis patron. Mais, en dehors du patron, je suis artiste musicien. Est-ce que vous avez toujours le génie ? Le génie blanc, comment est-ce ? Oui, parce que le don que j'ai dans la musique, personne ne peut me connaître ça. C'est-à-dire, le problème est que je me suis arrangé, en somme, que je sois là ou pas, mon orchestre peut jouer. Très souvent, Franco prépare lui-même la maquette de la couverture de ses albums. Oui, je suis en train de préparer une maquette pour notre prochain album. Intitulé ? La vie des hommes. Ça prend beaucoup de temps de préparer une maquette. Oh, je suis habitué, ça me prend juste 15 à 20 minutes. Une idée ? Une idée, une idée, une idée, une idée. Je dois présenter à mes conseillers artistiques. Je commence par des titres, comme ici, par exemple, le grand maître Luan Bomaki a dit, dans la vie des hommes. Ici, le tout puissant qui est jazz. 6 juin 1956. 6 juin 1986, 30 ans de succès. Choc, 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 986. La vie des hommes, c'est quoi ? La vie des hommes, le mal que nous faisons à nos femmes. C'est ça, c'est dire, ici, en somme, la chanson est dédiée aux hommes parce qu'une femme peut commettre deux erreurs par an, mais un homme peut commettre sept ou huit ou dix erreurs, les gens dans lesquels je suis en train de préparer la chanson de la vie des hommes. Maracas d'or en 1983 et Disque d'or en 1985. En 25 ans, il n'enregistrera pas moins de 150 albums. Des biens immobiliers aux Haïrs et en Europe, deux sociétés, Mazadis et Lockheed Jazz, un bar, un, deux, trois, un parc automobile et bien sûr, des comptes en banque. Parti de rien, Luan Bomaki a dit est peut-être le seul artiste noir africain à présider aujourd'hui au destiné d'une véritable entreprise musicale. Suivant notre organisation, je ne répète pas beaucoup avec un musicien. Ce sont eux qui répètent, ils m'amènent rien que la cassette pour écouter. Et puis je corrige, c'est tout. Les répétitions de l'orchestre sont souvent dirigées par Lutumba, vice-président de Lockheed Jazz. Lutumba est le seul rescapé de Lockheed Jazz qui soit demeuré le fidèle compagnon de Franco pendant près de 30 ans. Le Burana, il va un peu vous comprendre, ça va ? Quand j'écoute la cassette, je juge exactement ce que mes collègues ont fait. En voyant par exemple s'il y a quelque chose qui ne va pas, je demande au chef d'orchestre chargé de répétition que tel jour je serai à la répétition. Bon, ils vont réserver normalement le jour. Moi quand je serai là, je vais leur dire, voilà, vous avez bien travaillé, mais si ça ne va pas, ça ne va pas, voyons ça ensemble. Et on voit ça dans l'ensemble, bon, on se corrige. L'immeuble 1-2-3, le siège et quartier général de ses affaires à Matongué, et en même temps sanctuaire de son célèbre dancing, constitue un haut lieu de pèlerinage de Kinshasa by Night. C'est le domaine du tout-puissant hockey jazz, son orchestre et son cheval de bataille qui dominent sans arrêt depuis le 6 juin 1956, la grande métropole zaïroise. Luambo n'est pas seulement musicien, homme d'affaires, il est en même temps père et grand-père d'une très grande famille de 17 enfants. Certains d'entre eux sont envoyés dans les meilleures institutions de formation en Europe. J'ai travaillé toute ma vie durant pour eux, que le fruit de mon travail leur profite, dit-il. Pendant 34 ans, le grand maître Franco a régné sur la musique zaïroise. Mais depuis deux ans, quelque chose ne va pas. Franco est malade, très malade. Le grand maître qui souffre d'hypertension et de maux de rein perd de jour en jour sa corpulence légendaire. Il se fait soigner à Kinshasa, mais le mal continue de ronger le corps du grand musicien. L'état de santé ne fait que se dégrader du jour en jour. Volontairement ou involontairement, disais-je, tu as dû faire du mal aux gens. Que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, il y en a qui t'aiment, d'autres te détestent. Tu as des amis, mais aussi des ennemis. Peut-être beaucoup d'ennemis. De Bruxelles, quel message adresses-tu à tes amis ? Et qu'est-ce que tu promets à tes ennemis ? Un homme dans la vie, ou bien une femme dans la vie, doit avoir des gens qui sont pour lui ou bien pour elle. Il doit avoir des ennemis, comme il doit avoir aussi des ennemis. Ça, ça ne me manque jamais. Et surtout dans mon cas, moi. Moi, j'ai débuté la musique. J'étais un rien. Mais j'ai tout fait dans ma vie pour que j'arrive à ce niveau aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui peuvent être contents. Il y a des gens qui ne peuvent pas être contents. C'est normal. Mais ces ennemis, ce que je pourrais leur dire, s'ils sont contre moi, pourquoi ils sont contre moi ? Je n'ai jamais cherché une femme de trouille. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être contents parce qu'il y a des gens qui peuvent être contents. Tu es ? Oui, mais il y a des gens qui peuvent être contents. Donc, tu crois qu'une équipe, qu'elle soit africaine ou zaïroise, ne peut pas carburer, ne peut pas gagner sans fétiche ? Oh, mais j'ai vu, avant-hier, je crois, avant-hier, on posait la question à l'entraîneur de l'équipe nationale de Cameroun. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit que quand il est allé à la Coupe du Monde, il était accompagné de 16 médecins. 16 médecins. Mais sur ces 16 médecins, il y avait des sourcils dedans. Alors, un blanc qui dit ça. Et c'est quoi ? Tu es non seulement le griot du zaïr, mais aussi celui de l'Afrique. En cette qualité, et avec la franchise qui te caractérise, tu as dit son fait à la femme, mais aussi à l'homme, en dénonçant parfois d'une façon brutale le vice sur toutes ses formes. Que représente pour toi la femme, moitié ? Une femme, chez moi, présente beaucoup de choses. Parce que, depuis que j'ai débuté la musique, jusqu'à présent, je chanterai les femmes. Finalement, il part pour la Belgique, suivre des soins plus appropriés. Lambo Maki a dit, est-ce que tu as peur de la mort ? Je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort, c'est pour tout le monde. Et quand ça vient, ça ne se siffle pas. Je n'ai pas peur de la mort. Le jour où ça viendra, je n'ai pas... Décès dans le monde de la musique. Le musicien d'ailleurs roi Franco vient de mourir à Bruxelles à l'âge de 51 ans. En Bruxelles, il séjournait très souvent depuis 1980 et où ils se produisèrent régulièrement avec son orchestre de jazz. Franco était le meilleur ambassadeur de son pays et sa musique valait tous les discours sur l'authenticité zaïroise. L'aéroport de N'Gili, le 15 octobre 1989. Il est 6 heures du matin. Le DC-10, Montgalliema d'Erzahir, qui ramène le corps de Luambo Makiadi, s'immobilise. Parents, amis, connaissances et supporters, venus à l'aéroport depuis 2 heures du matin, de cœurs pétris de douleur, les yeux noyés de larmes, confus, hésitant encore à croire à cette fatalité. Plus jamais on ne le verra ni dans les rues de Kinshasa, ni sur Seine. Plus jamais on ne le verra gratter sa guitare. Cette guitare était son inséparable compagne. Sa musique, qu'il aimait bien appeler qu'il y a Kinshasa. Les Quinois et Quinoises, visiblement affligées, ont envahi le boulevard Patrice Lumumba. Chacun vaut voir. Chacun veut s'associer à l'histoire. L'histoire du retour triomphal de l'oncle Yorgo. Au domicile de Duambo, le corps est exposé. Le secrétaire général du mouvement populaire de la révolution, représentant le chef de l'état absent de Kinshasa, est venu déposer la gerbe de M. et Mme Nkutu, président de la République. Alléluia, louons notre Dieu, adorons-le et d'éternet joyeux. Son amour pour nous d'être infinie, chantons à Dieu et chants à nouveau. et M. Béniçois, les m'aiment Le 16 octobre 1989, Franco est exposé au balai du peuple pour recevoir les derniers hommages du peuple de Kinshasa, du gouvernement central, du mouvement populaire de la révolution et pour être élevé au grade de commandeur de l'ordre national du Léopard. Le pouvoir qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de commandeur de l'ordre national du Léopard. L'Amboumaquia dit, alias Franco, que nous pleurons aujourd'hui a eu une vie bien remplie. Je dirais même digne du prophète qu'il a été. Oui, Franco a été un prophète. Et s'il a été très souvent considéré comme un dérangeur, c'est justement parce que son message franc et direct interpellait les consciences de ses auditeurs. C'était un missionnaire qui avait bien compris sa mission. Il le disait lui-même, sa mission était de provoquer. De dénoncer, de dire la vérité. L'Amboumaquia dit, a marqué de son emprunte toutes les étapes de la vie du Zayou. En célébrant l'indépendance, en exaltant la bravoure des héros de ses indépendances et en glorifiant les hauts faits du mouvement populaire de la Révolution. Le cortège atteint le cimetière de Gondé à 15 heures. Puis, c'est l'inhumation. Nous voici rassemblés en ces lieux et pleurés parce que, impuissants d'arrêter cette irrésistible et irréversible vague qui vient de déraciner notre Baobab. Un des derniers monuments de la musique zahiroise à la personne du poète populaire de la chanson zahiroise, Luambo Macchiati. Le président et Madame Mobutu, de retour à Kinshasa, et après le cimetière de la Gombe, où ils se sont inclinés sur la tombe de Franco, ont reçu à leur résidence du Mont Galliema la famille du feu Luambo Macchiati. Luambo Macchiati a évolué dans sa carrière musicale sous la lumière du mogoutisme, auquel il est resté infailliblement fidèle jusqu'à sa mort. Il est aisé de comprendre la prise en charge par le président Mobutu de tous les frais funéraires. Cet acte de reconnaissance de la part du président va jusqu'à l'élévation du citoyen Luambo Macchiati au grade de commandeur de l'Ordre National du Léopard, la plus haute distinction du zaïdien. En vérité, la mort n'a point remporté une réelle victoire sur Luambo Macchiati. Dès lors que Luambo vit encore et vivra toujours dans l'inextricable mémoire historique des peuples d'Afrique et du monde. Porté en triomphe par les siens, Luambo Macchiati a quitté Oké, la Seine, par la grande porte. Et c'est nous qui sommes restés pantois et totalement chaos. Sous-titrage ST' 501